On continue ce soir avec, comme chaque jeudi, une invitée, une personnalité politique de premier plan qui vient répondre à nos questions. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir une sénatrice. Elle est socialiste, elle a été ministre, entre autres, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Je vous demande d'accueillir Laurence Rossignol. – Bonsoir, Laurence Rossignol. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. – Merci de m'avoir invitée. – Je suis très heureux. – C'est une soirée très socialiste, si je comprends bien. – Ce soir, c'est un peu… – Ce n'est pas comme ça tous les jeudis, rassure. – Ce n'est pas comme ça tous les jeudis, puisque vous le réclamez, on recevra aussi le gouvernement. – Et puis on en profite, il y a encore un PS, là, on l'invite. – Ah bah, oui, oui, bien sûr. – Laurence Rossignol, je le disais, donc, vous avez été ministre. Vous êtes engagée sur les thématiques de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes féministe. On va parler avec vous ce soir d'un rapport qui a été rendu, il y a 48 heures, je crois, pas beaucoup plus, rendu par le Haut Conseil à l'égalité. Léa, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ? – Mais volontiers. Donc effectivement, sous son petit nom de HCE, il s'agit d'un organe qui est rattaché à Matignon. Qui a été créé par les socialistes en 2013 et dont les missions ont été tendues en 2016, si je ne m'abuse. Et qui a pour mission, effectivement, de faire des rapports, de faire des études et de faire des préconisations. Ça, c'est la partie la plus importante au gouvernement pour faire en sorte que l'égalité femmes-hommes soit une réalité dans le pays. – Et donc, un rapport, le cinquième, je crois, a été rendu hier, présenté au président de la République, Emmanuel Macron. On a un état des lieux du sexisme en France, fermez les guillemets, qui donne des résultats surprenants. Laurence Rossignol, je me tourne vers vous. Surprenant, on va en parler, mais cinq ans après le mouvement MeToo, comment ont évolué les choses vis-à-vis de la considération des femmes dans la société ? – Elles évoluent de manière différenciée, je dirais. Et il y a incontestablement une compréhension nouvelle de ce que sont les violences sexuelles faites aux femmes. Je pense qu'avant MeToo, un certain nombre de gens ne s'étaient jamais interrogés sur qu'est-ce que les violences sexuelles. Le principal avantage, d'ailleurs, c'est ce que les femmes ont pu comprendre grâce à MeToo. C'est-à-dire que l'élément le plus positif, dirais-je, de MeToo, c'est qu'on a visibilisé les violences sexuelles, on en a parlé, et des femmes qui avaient vécu des situations dans leur vie, des situations d'humiliation, de malaise, d'agression sexuelle, de contrainte ou de sexisme banal, pensaient le plus souvent que si elles avaient vécu ça, c'était de leur faute. C'est-à-dire que c'était elles qui n'avaient pas su bien se comporter dans une situation, qui avaient été ambiguë, qui avaient pu laisser entendre à un homme que peut-être s'il essayait, il avait ses chances, et qui se sont retrouvées, en sortant de ces situations, terriblement culpabilisées. En général, le plus souvent, elles ont gardé ça pour elles, et elles pensaient vraiment qu'elles étaient la cause de cet événement. Et MeToo a changé ça. MeToo a permis de montrer qu'en fait, c'était une affaire systémique, comme on dit dans le vocabulaire féministe, enfin dans le vocabulaire des sociologues. C'est-à-dire que ce que ces femmes ont vécu, elles ne l'ont pas vécu parce que c'était elles-mêmes qui s'étaient mises dans la situation, qui s'étaient exposées, elles l'ont vécu tout simplement parce qu'elles étaient des femmes, et que toutes les autres femmes ont vécu des situations similaires. Et ça, c'est essentiel pour permettre aux femmes, d'abord, d'affronter ces situations, et puis ensuite de sortir de la situation et de ne pas intérioriser et culpabiliser sur ce qu'elles ont vécu. On parle de 93% des personnes interrogées qui considèrent que les femmes ne sont pas traitées à égalité avec les hommes. Il y a un progrès dans la prise de conscience ? – Incontestablement, parce que pour les hommes aussi, MeToo a été, pour un certain nombre d'entre eux, une découverte. Moi, je fais la distinction entre le patriarcat, ce qu'on appelle aussi la culture du viol, c'est-à-dire cette tolérance qu'il y a à l'égard des comportements d'agression sexuelle, d'humiliation sexuelle, cette banalisation de ces comportements, et puis les hommes en tant que somme d'individus 1 plus 1 plus 1. Et il y a effectivement des hommes qui, dans leur vie, ne se sont jamais comportés en prédateurs sexuels et qui ne savent même pas ce que c'est que d'être une femme. Être une femme, c'est par exemple toujours calculer où est la sortie de secours. Voilà, vous êtes convoqué dans le bureau du patron le soir à 20h, 20h15. Pourquoi 20h, 20h15 ? Ah bah, il est très près, la secrétaire vous dit, vous voulez qu'il vienne à cette heure-là, parce que vous croyez, il y a beaucoup de rendez-vous. 20h15, la première chose qu'on fait quand on rentre dans le bureau du patron, c'est qu'on regarde où est l'issue de secours, parce qu'on est en danger. Les hommes ne connaissent pas ça. Le fait de, dans un parking, quand on est une femme, on n'a pas le même comportement que les hommes. Et je dis le parking, mais j'ai tort de dire le parking, parce que l'essentiel des agressions sexuelles ne se passe pas dans les parkings par des inconnus, mais se passe dans le cercle familial ou amical. C'est là que les femmes vivent le plus de dangers, comme les enfants d'ailleurs, qui sont bien plus exposées aux violences sexuelles et dans leur famille que dans la rue. Il y a quand même un chiffre qui retient l'attention dans ce rapport du HCE qui dit que 22% des jeunes hommes de 25 à 34 ans ne voient pas le problème quand un homme gifle sa conjointe ou encore un tiers de ces jeunes qui ne voient pas non plus le problème quand une femme fait à manger tous les jours pour le foyer. Ça retient quand même l'attention. L'idée selon laquelle les jeunes sont tous woke, ouverts aux inégalités, etc., ce genre de chiffre, ça frappe. Ah bah oui, ces deux chiffres, alors ils ne sont pas tout à fait à mettre sur le même niveau, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, le chiffre sur la gifle est incroyable chez des jeunes gens. En effet, il y en a d'autres aussi, mais ils s'accordent au bord d'autres enquêtes qui avaient été faites qui donnaient des pourcentages très similaires sur est-ce que les femmes aiment être forcées, est-ce qu'on peut forcer une femme dans une relation sexuelle, je crois qu'on le retrouve aussi dans l'enquête du HCE. Il faut s'interroger sur qu'est-ce qui amène des jeunes gens à penser ça. Surtout que souvent, en fait, la gifle, elle est liée à des situations sexualisées. La gifle, ça peut être pour la femme qui a trop regardé un homme, ça peut être pour la femme dont on soupçonne de l'adultère, et puis ça peut être aussi un élément de domination dans la sexualité. Alors, quant à ceux qui pensent que c'est normal, le tiers qui pense que c'est normal que les femmes cuisinent chaque jour, je pense que déjà, ils parlent de la leur, probablement. Donc, c'est ceux qui se mettent les pieds sous la table. Ou de leur maman, là, on parle de très jeunes. Ou de leur mère. Ou de leur mère. Et en fait, tout ça nous dit deux choses. Sur les violences, il faut connecter, il se trouve que moi, j'ai fait un rapport avec des collègues sénatrices sur l'industrie pornographique qu'on a rendue il y a quelques temps. Et il faut connecter les représentations qui sont véhiculées sur la sexualité auprès des jeunes gens par une consommation précoce et parfois intense de porno. Et qui sont, on l'a identifié très clairement, des situations dans lesquelles la violence est présente, l'humiliation, la domination. Et on voit, parce qu'on a interrogé, quand on a fait le rapport, on a interrogé des psychologues. Il y a des psys, maintenant, qui sont spécialistes en addiction et qui sont spécialisés dans l'addiction au porno. Voilà, pour vous dire quand même où on en est. On a discuté avec eux et les sociologues aussi. Et on voit des jeunes gens qui pensent que le standard de la relation sexuelle dans le porno est ce qu'il faut essayer de reproduire. Et pour l'homme et pour la femme. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque sur les comportements sexistes qu'analysent le rapport, c'est qu'en fait, on voit qu'on commence à parler tous de sexisme, mais ça vaudrait le coup qu'on discute un jour de ce que c'est quand même. Parce que... C'est-à-dire, il y a une mauvaise représentation de ce que c'est pour beaucoup ? Je pense que ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair pour tout le monde ce qu'est le sexisme. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, le viol, ce n'est pas dans le parking. Le viol, ce n'est pas simplement le gars qui attache la fille au radiateur. Le viol, c'est toutes les situations dans lesquelles on va contraindre une femme qui n'a pas envie à avoir une relation sexuelle. Ça ne passe pas forcément par des violences physiques, mais par des violences psychologiques. Et en fait, j'ai le même sentiment sur le sexisme. Quand c'est une grosse insulte à l'égard d'une femme, bien sexiste, on l'identifie. Mais le sexisme du quotidien, le sexisme banal, celui qu'on entend toute la journée, celui qui consiste à parler systématiquement de leur tenue vestimentaire aux femmes, à toujours les regarder en ayant en tête que ce sont des femmes et donc potentiellement des proies. Le sexisme qui consiste à ne pas écouter quand elles parlent. Moi, je connais le sexisme en politique, par exemple. Sexisme en politique, bien sûr, il y a les violences sexuelles, qu'on connaît, vous m'interrompez comme vous voulez, parce que moi, je suis... C'est la troisième fois que je vous ai interviewé, c'est toujours aussi intéressant de vous écouter. On va quand même continuer sur ce sujet, précisément, de ces jeunes. La question de les jeunes ne sont pas tous, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou l'image qu'on pourrait s'en faire un peu vite, des grands défenseurs des droits des femmes usules. Toi, tu l'analyses comment ? Moi, j'ai entendu aussi le fait que 20% de gens, par exemple, sur cette histoire de gifle, il aurait fallu poser la question peut-être il y a 50 ans, on aurait déjà mesuré une évolution, et on peut se dire que, finalement, même il y a 10 ans, les chiffres auraient été beaucoup plus affolants, et qu'il ne faut pas non plus... Les choses changent tout de même. Mais là, on a parlé un petit peu de représentation. Ils sont jeunes. On a parlé un petit peu de... Oui, mais ils sont jeunes, mais il y a... Bon, attendez, je reprends. On a parlé de représentation, mais là, on peut aussi... Ça revient à dire, il faut changer les gens, les représentations, la culture, etc., on est d'accord. Mais maintenant, en termes de politique publique, il y a eu un grenelle des violences faites aux femmes il y a quand même quelques temps, grande cause du quinquennat, etc. Ce qu'on a constaté à la suite de ce grenelle, notamment lors de la passation de pouvoir entre Elisabeth Moreno et Marlène Schiappa, que les mesures les plus répressives avaient été les premières à être adoptées assez vite. Par contre, tout ce qui demandait du pognon, comment on héberge les femmes, comment on leur permet de sortir de ces situations dans lesquelles elles sont piégées, qui sont aussi des situations économiques, là, ça coince tout le temps. Ça coince encore, et il y a des dispositifs qui manquent. J'étais avec... J'en parlais avec une amie qui est assistante sociale, et qui me disait, si j'ai un jeune, un gamin, qui est menacé, ou une situation de violence intrafamiliale, je peux lui prendre une chambre d'hôtel pour dix jours. Pour une femme, je ne peux pas. Je n'ai pas de dispositif, je n'ai rien. Donc, parce que, voilà, ça coûte du pognon, etc. Il y a un grand plan à faire, au-delà des représentations, des moyens très concrets, maintenant, aussi, de sortir les femmes de ces situations, et c'est lié à des questions. Je vais m'arrêter un moment. Oui, à un moment, il y a une question dans ta question. Oui, à la fin, c'est, voilà, est-ce qu'on a été assez ambitieux, et y compris sous François Hollande, quand vous étiez déjà plus proche du pouvoir, en termes de création de structures, etc. Est-ce qu'il n'y a pas encore dix fois plus à faire, aujourd'hui ? Il y a beaucoup plus à faire, incontestablement. Il y a une question qui est centrale, c'est la question du logement des femmes victimes de violences. Mais quand je... Voilà, puisqu'on est positifs, je vais dire quand même ce que je vois évoluer, aujourd'hui. Par exemple, moi je suis sénatrice, donc je suis en contact avec les maires. Aujourd'hui, dans des communautés de communes, il y a des gens qui cherchent des logements d'urgence pour extraire une femme de domicile où elle est victime de violences. Et donc c'est une politique publique prise en charge par la communauté de communes. À la réunion de l'Assemblée des maires de France, de la fameuse AMF, je suis intervenue dans un atelier qui était consacré à que peuvent faire les collectivités locales et les communes pour prévenir et accompagner les femmes victimes de violences. On voit qu'il y a une préoccupation qui est descendue, qui s'est propagée et qui est en train de s'installer. Mais est-ce que c'est aux collectivités de faire l'effort ? Est-ce que c'est pas aussi à des budgets nationaux ? Non, mais les collectivités, quand elles se mettent à dire voilà, est-ce que j'ai pas le logement, l'ancien logement de l'instituteur qui maintenant est vide parce que l'école est devenue, il n'y a plus qu'une classe et j'ai plus d'institut qui habite ici, qu'est-ce que je peux faire de ce logement ? Au lieu peut-être d'y mettre les archives de la mairie, je ferais peut-être mieux de l'aménager pour recevoir une femme victime de violences avec ses enfants. Si, des collectivités peuvent faire ce genre de choses. Mais on a deux sujets, c'est qu'on n'a pas assez d'hébergement, il y a toujours un débat sur qui doit partir, est-ce que c'est la femme, est-ce que c'est le mari ? C'est compliqué parce que dans des situations avec lesquelles les hommes sont tellement dangereux que les femmes ne veulent pas rester chez elles parce qu'elles se sentent totalement en danger s'ils restent chez elles parce qu'ils vont les retrouver, d'autres dans lesquelles il est normal que ce soit quand même le coupable qui s'en aille et pas la victime qui soit obligée de déménager. On a cette situation-là. Dans l'hébergement, on a un gros sujet sur les associations, c'est qu'il y a des lits, on a des pouvoirs publics ancrés, pas suffisamment, mais surtout ce qu'il faut avec les lits, c'est du personnel, des éducateurs, des accompagnateurs, il y a du travail social à faire à côté et là les budgets, ils ont ratiboisé les ressources humaines qui sont indispensables. Or pour sortir une femme et ses enfants du trauma, de la violence, pour lui permettre de reprendre pied, il y a besoin aussi de l'aider à retrouver du boulot si elle n'en a pas, s'occuper de ses enfants, il y a plein de choses à faire comme ça et ça on manque vraiment de personnes humaines. Et puis en fait il faut avoir un truc en tête et moi je le dis d'autant plus à l'aise que j'ai été ministre non pas de l'égalité mais des droits des femmes. Si on a deux minutes, je dirais que c'est pas pareil. Autant pour moi. Non mais c'est pas, pour moi c'est important. Et j'ai été ministre, alors c'était avant MeToo, j'ai pas bénéficié de la vague qu'a poussé MeToo, qui a mis toutes les restants politiques devant elle. Et j'ai quand même une chose que j'ai observée, c'est que l'État a délégué aux associations la prise en charge des violences faites aux femmes. Sans moyens. Alors avec insuffisamment de moyens incontestablement. Je dirais pas sans moyens, c'est pas tout à fait vrai, mais avec pas assez de moyens, c'est sûr. Il y a un peu de moyens quand même, heureusement. Mais sans assez de moyens, incontestablement. Et surtout, c'est quand même un domaine particulier parce que dans tous les autres domaines, vous avez les services extérieurs de l'État, les services déconcentrés qui sont dans les préfectures. Et là, il y a une déléguée aux droits des femmes par préfecture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas de fonctionnaires qui sont au travail. Tout est sous-traité aux associations. Et là, on a quelque chose qui ne va pas, même si les associations ont maintenant acquis une compétence et un savoir-faire, une expertise qui est précieuse, très précieuse. Léa, il n'y avait pas un président de la République qui avait fait la grande cause de son quinquennat ? Oui, je ne sais plus qui c'est. Ça me rappelle ça. C'est un ring-a-ball. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de cet engagement très important d'Emmanuel Macron dès 2017, qu'il a décidé de répéter pour son deuxième quinquennat de la priorité, la grande cause du quinquennat ? Déjà, c'est à nouveau la grande cause de ce deuxième quinquennat. Donc, on est sur un constat d'échec. Je te coupe juste la parole parce qu'on vient de dépasser les 100 000 euros pour le financement participatif. Merci à tous. Merci à tous. Au moment où tu parlais de constat d'échec, c'est un plaisir incroyable. Merci pour vos dons. Si chaque personne qui regarde cette émission Backseat, y compris sur YouTube, donne 5 euros, on a de quoi financer l'émission jusqu'à la fin de la saison. Et pour les invités, c'est combien ? Vous pouvez faire le don que vous voulez, Madame la Sénatrice. Léa, je te redonne la parole, excuse-moi. Non, non, je t'en prie, tu m'as interrompu pour une très très bonne raison. Donc, bravo et merci. On est content d'être là. Alors, je disais, c'est quand même un aveu d'échec de considérer qu'il faut renouveler cette grande cause à nouveau dans ce nouveau quinquennat. Ce que l'on peut constater, et là, je me place du côté des assos féministes et des féministes qui oeuvrent dans ce domaine, c'est qu'il manque fondamentalement une vision structurelle et globale, transversale, des violences, du sexisme, de l'égalité, des droits des femmes. C'est-à-dire qu'on va faire des petites mesures, par-ci, par-là, sans réfléchir avec une véritable stratégie, en fait. Ça manque de stratégie. La question de l'égalité et la question des droits des femmes, de manière générale, manque de stratégie dans ce pays. C'est-à-dire qu'on va se dire, on va ouvrir quelques places d'hébergement supplémentaires, on va filer 10 000 balles par-ci, on va filer 10 000 balles par-là, on va filer un peu de pognon à droite, à gauche, on va faire quelques mesures par-ci, par-là. Des mesures qui, par ailleurs, en médecin de communication, fonctionnent très très bien. Le harcèlement de rue, pénaliser, criminaliser, pardon, le harcèlement de rue et compagnie, très bien, que ça devienne un délit, ça devienne un délit. C'est pas cher. Effectivement, résultat, le harcèlement de rue, vraisemblablement, n'a pas reculé. Puis c'est confié aux policiers. En plus, bref, ça m'est déjà arrivé de me faire harceler par un policier, devant l'Assemblée nationale, c'était charmant. Bon bref, donc en plus, et la mesure était déjà passée. Fabuleux. Comme quoi, c'est très efficace. Petite parenthèse. Donc, ça manque fondamentalement. On manque de vision structurelle. On manque du coup, de fait, de pognon, parce que c'est le corollaire. On voit quand même que le ministère, nous, on a l'habitude dans les milieux féministes, de dire, grande cause, plus petit budget. Le ministère du, pardon, le budget du ministère aux droits des femmes aujourd'hui est l'un des plus petits budgets de l'État. Je crois que même les anciens combattants sont un peu plus hauts. Donc, bon, j'en ai rien contre les anciens combattants, et je salue les anciens combattants ce soir. Mais quand même, c'est dire, pour une grande cause, c'est quand même un peu, ça bloque un peu. – Laurence Rossinol, vous êtes d'accord avec ce bilan acerbe de cette grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron ? – Oui, je suis plutôt d'accord. Enfin, je pense que cette grande cause du quinquennat s'est échouée, en fait, sur des choses très symboliques et très significatives lorsque Emmanuel Macron a été confronté aux infractions sexuelles dont étaient soupçonnées ses propres ministres, et qu'il a fait le choix de les protéger et de remettre en cause tout le mantra. Parce que qu'est-ce qu'on disait à l'époque ? C'était après MeToo, il faut croire les femmes, il faut libérer la parole des femmes. Et quand il y a eu une affaire d'un ministre qui était ministre de l'écologie, qui a été mise en cause dans une affaire de viol, qu'est-ce qu'a répondu le président de la République ? Il a toute ma confiance, qui était une façon de dire, en fait, je ne crois pas la femme qui a parlé. Et à partir de là, les choses sont parties en vrille, si je le pardonne, et moi. Et la crédibilité était terminée. – C'est-à-dire que ce n'est pas une vraie conviction ancrée chez Emmanuel Macron ? – Exactement, ce n'est pas une vraie conviction. Sa crédibilité pour porter la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles, s'est échouée sur ses propres intérêts politiques. Et le reste a suivi. Alors, je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé dans ce quinquennat, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a des choses qui sont en cours, mais globalement, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire au dernier instant, c'est qu'on manque d'une vision structurelle. En fait, notre société manque d'une compréhension collective de ce qu'est le sexisme, de ses formes, de ses racines, de ses représentations, de la manière dont il se développe, de la manière dont il infiltre absolument tous les cerveaux, toutes les institutions, toutes les organisations humaines dans lesquelles nous évoluons. Et sans cela, on ne peut pas réellement être utile. Puisqu'on était sur les violences, je vais rester sur un exemple qui est intéressant, c'est celui de la justice. C'est une institution qui a été forgée, formée sur la base, sur une base patriarcale, et en particulier, qui n'a pas été créée pour lutter contre les violences sexuelles. Au contraire. Et progressivement. Mais la culture majoritaire... Chez les magistrats, vous voulez dire ? La culture majoritaire de l'institution judiciaire n'est pas de croire les femmes. Elle est de toujours rechercher pourquoi cette femme dit cela et qu'est-ce qu'elle peut bien avoir comme arrière-pensée et comme but caché quand elle vient dénoncer les violences qui sont commises par son mari. Ça aboutit à quoi ? Ça aboutit par exemple que dans les séparations, dans les jugements de divorce, en particulier, quand une femme manifeste qu'elle a peur de l'homme dont elle divorce, ça n'empêche pas le magistrat de dire « Ben oui, mais quand même, il faut qu'il voit ses enfants tous les week-ends et vous allez lui remettre les enfants tous les week-ends. » Et... Parce qu'il ne croit pas cette femme. Les femmes sont considérées dans la littérature, dans l'histoire, comme étant des menteuses et des manipulatrices. C'est la représentation qui circule sur les femmes. Mais dans le monde judiciaire, les femmes sont considérées aussi, a priori, comme des menteuses et des manipulatrices. Il y a une présomption de mensonges qui pèse sur leurs paroles. Quand on préparait cette émission, Claire, tu me disais que selon toi, l'un des parents pauvres des politiques de lutte contre le sexisme, c'est l'école, l'éducation. Ce qui peut peut-être expliquer aussi ces mauvais résultats du rapport HCE. Oui, mais même en lisant le rapport HCE, en fait, ça m'a frappée dans l'introduction. Il y a une liste des grandes victoires, etc. Il y a notamment, on a une femme première ministre. Je suis d'accord qu'en termes symboliques, c'est intéressant. Néanmoins, on a aussi une dégradation de l'état des services publics et notamment des services publics éducatifs, du service public de la justice. La main gauche de l'État. Voilà. Et en fait, il y a aussi dans ce rapport l'idée que les citoyennes et les citoyens font de moins en moins confiance à l'État pour prendre en charge ces questions-là et notamment à l'éducation nationale. Donc, selon vous, vous voyez quel rôle pour l'éducation nationale ? Est-ce que c'est juste ajouter un module ou je ne sais pas trop quoi dans une situation où les instituteurs et institutrices n'ont même pas le temps ou les moyens de faire correctement leur boulot ? Et comment on fait sans renouvellement cette reconstruction des services publics et de la confiance qu'on a dans les institutions ? Oui, vous avez raison. Sur l'éducation nationale, il y a plusieurs sujets. Le premier, évidemment, c'est celui de la formation des élèves, collégiens, lycéens, mais dès le primaire, voire même dès la maternelle probablement, à ce qu'on appelle l'éducation à la vie affective et sexuelle. Alors, peut-être qu'on enlèvera sexuelle pour la maternelle pour ne pas faire peur aux parents et on appellera cette éducation à la vie affective et relation à l'autre et relation à l'autre qui consiste à apprendre ce qu'est le consentement à un enfant, comment on s'adresse, comment on se parle entre soi, comment on se protège des adultes toxiques, voilà, et prendre tir aux enfants, par exemple, qu'aucun adulte ne peut les frapper, y compris leurs parents. Ça fait partie de l'écosystème de la violence familiale, par exemple. Ça, c'est le premier sujet. Donc, ces fameuses heures d'éducation à la vie affective et sexuelle, on en a trois rapports là-dessus, il y a moins de 40% des lycéens qui les ont eues, elles sont faites par des associations, on se pose la question de savoir comment est-ce possible que l'éducation nationale n'assure pas. C'est dans la loi. C'est donc un non-respect de la loi. Et moi, je réfléchis, je ne sais pas, d'ailleurs, c'est des associations qui font ça aujourd'hui, donc c'est des gens formés, le planning familial, par exemple, en fait beaucoup, mais d'autres associations investies, et elles ne peuvent pas tout couvrir, il faut de l'argent, là, donc, il faut dégager des moyens. Est-ce qu'il faut confier ça à des profs ? La prof de SVT ou le prof de SVT qui va faire le cours d'éducation affective, s'il n'a pas été formé à ça, il va faire un cours sur la reproduction des mammifères, et puis chacun sert à de comprendre ce qu'il faut qu'il en fasse. Voilà, il a été formé à ça, il ne faut pas lui reprocher. Non, non, c'est sûr. Je veux dire juste, Jean, c'est une chose, ce que je voudrais dire, c'est que, par ailleurs, il n'y a pas que ça comme problème à l'éducation nationale. Le problème, c'est comment ça se fait que les filles qui sont aussi bonnes en maths que les garçons, désertent les filières scientifiques après le bac, comment ça se fait qu'on ne forme pas davantage de filles à devenir ingénieurs, comment ça se fait que des petites filles de 6 ans, 8 ans, continuent de croire qu'elles sont plus littéraires, meilleures en dessin et que les garçons sont meilleurs en maths et meilleurs en sport alors que rien de tout ça n'est vrai. Puis on a vu que la réforme de Blanquer a aggravé... La réforme de Blanquer a aggravé l'éviction des filles des filles de mathématiques et donc la question de l'éducation, c'est aussi comment l'éducation nationale assure l'égalité d'accès à l'ensemble des formations aux filles et des garçons et comment c'est qu'il n'y a pas plus de garçons qui, à l'issue d'un parcours scolaire, veulent faire, entre parenthèses, des métiers de filles. On sait, c'est parce qu'ils sont plus mal payés, vous allez me dire. J'en profite pour rappeler que demain, à 15h, je fais une émission sur les femmes dans la tech et ça fait partie des sujets dont on va parler, la formation et comment est-ce que les filières de tech peuvent atterrer. C'est très bien de faire une émission sur la suite, c'est un énorme sujet. C'est en partenariat avec Orange. Voilà, moment pub. Je me souviens d'une ministre de l'éducation nationale qui avait mis en place un programme pour lutter contre les discriminations et y compris les discriminations vis-à-vis du genre. Elle s'appelait Najat Vallaud-Belkacem, ça s'appelait les ABCD de l'égalité et ça avait provoqué une réaction médiatique d'une violence inouïe autour d'un sujet qui jusqu'à présent bon, en plus ça ne cassait pas trois patins à canard non plus. Usul, on en avait parlé en préparant cette émission sur ce sujet-là. Oui, parce que même ce rapport du Conseil et l'égalité certains y ont vu les signes d'un backlash et il est vrai que depuis l'époque des ABCD de l'égalité où en effet la réacosphère de la manif pour tous de tous ces gens-là qui à l'époque pour fonder la théorie du genre et comme quoi on voudrait apprendre le sexe à nos enfants etc. les inciter à la sodomie voilà, c'est les trucs Christine Boutin on le voit très bien ceux qui passaient quand même même s'ils avaient un poids mais ils passaient quand même un petit peu pour des radicaux sur ces questions-là aujourd'hui leur discours est beaucoup plus mainstream parce que porté par une vraie dynamique d'extrême droite d'extrême droitisation des discours et on a très bien vu que des gens comme Éric Zemmour ont comme fond de sauce ont comme manière de mobiliser aussi notamment des jeunes hommes des discours sexistes et réactionnaires très 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 forts et aujourd'hui Éric Zemmour il y a quelque temps a mobilisé ses électeurs et ses militants en leur disant il faut que vous fassiez des comités dans chaque département pour lutter dès que vous avez un prof qui vous fait un peu trop de wokisme à votre enfant et bien là vous ferez pression etc. parce qu'ils savent très bien s'organiser ces gens-là voilà des petits trucs de parents d'élèves pour faire pression après sur les établissements sur les profs etc. est-ce que de votre point de vue cette situation-là a empiré par rapport à l'époque des abaissés de l'égalité ou c'est une vue de l'esprit ? Je ne crois pas qu'elle a empiré en fait je pense qu'en matière de l'évolution en matière de droit des femmes et d'égalité entre les femmes et les hommes il y a un certain nombre d'acquis sur lesquels on ne revient pas il y a des évolutions du droit mais surtout des évolutions de la société il y a des générations il y a des générations dont la conscience collective n'est pas la même que la génération précédente et qui ne reviendront pas en arrière là-dessus en revanche il ne faut pas croire que le féminisme est un sujet totalement consensuel dans nos sociétés il ne faut pas croire que tous les hommes adorent le projet de société égalitaire féministe dans lequel les femmes ne font plus la cuisine tous les soirs comme on dit dans le rapport et dans lesquels il faut faire attention au consentement c'est-à-dire qu'on pêche par naïveté parfois ? non je pense que la domination masculine on a hyper exactement j'allais y venir la domination masculine donne aux garçons qui veulent en user pas tous un avantage certain je vais te faire la liste un avantage financier puisque les hommes sont mieux payés que les femmes un avantage patrimonial puisqu'on sait que les hommes s'enrichissent quand les femmes s'appauvrissent dans toute une situation y compris dans les transmissions d'héritage et les divorces les femmes ne sont pas traitées à égalité le plus souvent un avantage sexuel non négligeable qui consiste simplement à se servir sans avoir à demander bon c'est quand même pas désagréable de leur point de vue moi je trouve ça absolument désagréable mais je comprends l'intérêt qu'ils y trouvent un avantage matériel au fait justement mettre les pieds sous la table être nourri et trouver ses chemises repassées le lendemain matin et un avantage matériel à ne pas avoir en charge la charge mentale de l'éducation des enfants et de faire tourner la maison donc il y a une somme de ces avantages il y a des hommes qui résistent à ça et puis en plus il y a un conservatisme réactionnaire qui est toujours présent la semaine dernière je finis la semaine dernière on a vu des manifestations de toute la faune d'extrême droite s'est donné rendez-vous pour manifester contre quoi ? contre la proposition de droit sur la constitutionnalisation de l'IVG donc le corps des femmes la liberté des femmes d'user de leur corps que ce soit en disant non à la grossesse dont elles ne veulent pas non à l'homme avec lequel elles ne veulent pas avoir de relations sexuelles non au patron qui essayent de les coincer dans le couloir ou non au patron qui essaye de moins les payer que leurs voisins le fait que les femmes disent non provoque de la résistance et donc on est dans ce moment où s'exprime la résistance tout notre but c'est de la laisser minoritaire Éric Zemmour c'est vrai que c'est le masculiniste le plus affirmé du monde politique il en fait un programme politique mais j'ai observé pour avoir bien suivi les sondages pendant l'élection présidentielle que celui-là ça lui a fait perdre des voix c'est-à-dire qu'il est passé un moment il a divisé par deux à l'arrivée son nombre de voix par rapport à ce qui a été prévu dans un certain nombre de sondages entre autres parce qu'on ne peut pas s'aliéner comme ça Ces équipes de com lui ont même dit Mezzo Voce sur les trucs sexistes Il y a une sanction à être franchement anti-féministe aujourd'hui Et je précise que sur internet on n'est pas en dehors de la société on n'a pas beaucoup de leçons à donner au reste de la société sur Twitch dans le monde du jeu vidéo etc tous ces enjeux-là nous traversent aussi et c'est aussi bien d'en prendre conscience Léa pour la dernière question Merci Wow Quelle pression On parlait justement de ce mouvement réactionnaire qui est en train de prendre place et de s'affirmer un peu en France Il y a autre chose qui moi me choque un peu dans le mouvement féministe actuellement c'est cette tendance réactionnaire à vouloir systématiquement opposer femmes cis et femmes trans Je sais qu'il y a notamment dans le mouvement à Bolo cette tendance à vouloir vraiment les opposer alors que finalement il y a plein il y a des années en arrière une dizaine d'années en arrière c'est pas un sujet est-ce que ça vous inquiète vous ? Moi c'est marrant que vous fassiez le lien entre la question femmes cis femmes trans et mouvement abolitionniste parce que quand moi si moi je le fais si moi je le fais on pourrait m'accuser de faire un lien qui en fin de compte n'a pas de réalité parce que quand on parle de mouvement abolitionniste on parle de la prostitution c'est ça ? Oui tout à fait Alors moi ce qui m'inquiète c'est autre chose c'est de voir que dans une société ou d'une jeunesse plutôt critique contestataire anticapitaliste considère que la marchandisation par exemple des biens communs de l'eau n'est pas acceptable en revanche considère en même temps que la marchandisation du corps des femmes est une donnée de nos civilisations et qui doit être organisée et réglementée moi je suis effectivement une abolitionniste au sens où je pense de la prostitution de la prostitution pardon vous avez raison de préciser parce que c'est un peu du vocabulaire entre nous de niche oui oui c'est du vocabulaire de niche effectivement moi je pense et heureusement je ne suis pas la seule que toutes les activités humaines ne relèvent pas du marché oui j'entends bien mais du coup vous ne répondez pas tout à fait à ma question oui mais c'est vous qui avez fait le lien entre les deux oui oui bien sûr mais c'est souvent très souvent on constate qu'il y a quand même les activistes disons transphobes ont davantage leur place dans le mouvement abolo que dans le mouvement de régulation en fait alors moi je constate ça c'est un fait moi je constate que effectivement les transactivistes si on doit vous dites transactivistes parce que c'est très marqué comme terme c'est très marqué c'est très marqué des sphères transactivistes c'est vraiment pour dire les mouvements transactivistes il y a des personnes trans il y a des mouvements politiques trans donc les mouvements trans sont très engagés dans le combat réglementariste pour la légalisation de la prostitution et l'abolition de la loi de 2016 donc effectivement de part et d'autre vous pouvez faire le même constat exactement voilà donc il est là parce que le vrai sujet c'est celui de la position que nous devons avoir sur la question de la légalisation du système prostitutionnel alors pardonnez mon inculture mais pour le coup je ne comprends pas le lien entre l'abolition et la question trans ah mais c'est pas moi qui ai fait de l'où c'est l'air non non je disais juste que c'est souvent le cas en fait on remarque pour t'expliquer on remarque dans le milieu féministe que généralement les personnes qui sont globalement transphobes sont souvent aussi abolo il y a assez souvent islamophobe aussi mais c'est quoi être transphobe moi je suis toujours intéressée de ce débat pour moi typiquement être transphobe par exemple être abolitionniste c'est être transphobe ah non enfin non pas pour moi en revanche en revanche faire le distinguo entre femmes cis et femmes trans pour moi c'est transphobe et c'était ma question initiale est-ce que vous ça vous choque qu'il y ait ce mouvement qui pour moi est réactionnaire et qui oppose femmes cis et femmes trans en considérant que le combat n'est pas le même en fait je vois bien le débat si c'est dit de façon totalement abstraite et conceptuelle bien entendu il n'y a aucune raison d'opposer ce sont des femmes voilà ce sont des femmes moi je ne fais pas partie des gens qui disent que les femmes les personnes qui sont devenues femmes après une transition de genre ne peuvent pas se dire femmes après il y a un autre sujet c'est est-ce que le projet trans est un projet politique qui transforme le féminisme déjà dans ces cas-là vous distinguez les trans décises et donc c'est une question que je vous pose c'est pas les personnes trans c'est est-ce que le féminisme doit aujourd'hui être revu réadapté modifié en fonction pour répondre aux revendications trans et donc c'est une question que je vous pose alors moi ma position est très claire je suis pour les droits des personnes trans je suis pour des droits propres des personnes trans je peux dire que je suis pour des droits propres des femmes parce que quand on parle d'IVG c'est pas une question d'égalité c'est une question de droits propres par exemple donc je suis pour les droits propres et quand on a supprimé les droits pour les transformer en égalité on a créé beaucoup de confusion on ne peut pas on ne peut pas tous voilà les hommes n'auront pas d'IVG à ma connaissance voilà et quand je dis les hommes n'auront pas d'IVG j'aimerais qu'on me dise pas que c'est transphobe non mais vous voulez dire que par exemple très concrètement s'il n'y a pas de droits propres ça veut dire que les femmes trans devraient pas être dans les assauts féministes je comprends pas les femmes trans peuvent tout à fait être dans les assauts féministes mais pour avoir des droits à elles ça veut dire qu'il faut qu'elles soient dans leurs assauts à elles non c'est pas du tout non c'est pas ce que j'ai compris non plus je parle des droits des personnes voilà et les droits des personnes c'est qu'il y a des problématiques spécifiques aux personnes trans il y a des problématiques spécifiques aux personnes trans après on est dans une situation où le qualificatif de transphobe est un qualificatif qui tombe moi je dis parfois boum un jour c'est là un jour ça tombe là et il y a toute une série de questions qui me peut faire poser par exemple moi je suis un peu toujours étonnée quand je vois des documents dans lesquels pour être très 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 inclusif parce qu'il faut être très 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 inclusif il ne faudrait pas dire par exemple que les filles ont leurs règles parce que dire que les filles ont leurs règles ce n'est pas inclusif c'est vraiment des cas très particuliers non 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 et comme j'aime beaucoup ceux qui font ça je ne vais pas les citer parce que je les aime beaucoup mais en même temps il n'y a rien de choquant je vais le faire pour vous il y a des personnes qui sont non-binaires et qui sont réglées alors bien entendu il y a des personnes mais pour autant faut-il dire les personnes menstruées au lieu de dire les filles moi j'ai voulu dire bah oui je pense oui ah bah moi je crois pas je veux dire d'accord au point où nous en sommes avec là où on en est pour le sexisme on peut dire les filles et les personnes les filles et les personnes ça ne me gêne pas si on dit les filles et les personnes avec le bilan qu'on fait sur le sexisme le sexisme c'est la question de la définition c'est d'abord et avant tout l'invisibilisation des femmes des discriminations qu'elles subissent des violences qu'elles subissent de la part qu'elles prennent dans la création économique artistique scientifique c'est l'invisibilisation des femmes et nous en sommes à un point où les femmes ne sont pas encore sorties de l'invisibilité et donc je ne veux pas que les femmes disparaissent aujourd'hui de notre vocabulaire de nos représentations mentales au motif certes vrai qu'il y a parmi les femmes des femmes qui ont des utérus des femmes qui n'en ont pas etc. mais globalement les femmes aujourd'hui les femmes aujourd'hui ont encore besoin d'affirmer leur identité collective de femmes parce qu'elles n'ont pas fini de conquérir ni leurs droits ni l'égalité donc les femmes cis et trans main dans la main comment ? donc les femmes cis et trans main dans la main les femmes cis et trans moins dans la main quand nous sommes d'accord quand nous sommes d'accord je n'ai aucune raison de m'aligner systématiquement il y a des femmes avec lesquelles je ne suis pas d'accord c'est les femmes je n'ai pas plus de raison d'être d'accord absolument il y a des femmes cis ou trans avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais ce n'est pas le critère principal c'est les revendications qui déterminent le fait qu'on soit d'accord ou pas d'accord avant de passer à la séquence suivante de l'émission je le disais Laurence Rossinol vous êtes socialiste est-ce que vous serez à Marseille demain ? ah oui c'est possible vous êtes pour qui ? et alors voilà vous êtes pour qui ? vous êtes pour Olivier Faure ? alors moi il faut choisir il est parti c'est vous justement je fais partie de ceux qui n'ont pas choisi on n'est pas nombreux moi je n'ai pas choisi pour une raison très simple je préside une association féministe qui s'appelle l'Assemblée des femmes qui fait un gros travail qui travaille avec beaucoup d'autres associations féministes je suis une sénatrice féministe qui travaille avec les sénatrices d'autres formations politiques et dans mon association j'ai des femmes qui étaient très pro Nicolas Maillard Rossinol d'autres qui étaient très pro Hélène Geoffroy enfin bref qui se répartissaient dans les diverses affaires du PS et j'ai décidé que pour le combat que je mène moi il n'était pas du tout indispensable que j'aille me mêler de cette bataille là si ce n'est pour importer dans mon association et dans le mouvement féministe cette histoire d'accord très bien et par ailleurs j'ai des opinions sur le débat qui a lieu tout à l'heure avec Nicolas Maillard que j'entendais voilà et vous avez voté on vous réinvitera pour en parler on va passer à la séquence suivante de l'émission on va justement parler de socialisme avec un quiz à la con spécial socialisme c'est parti oh génial le quiz à la con bah oui parce que c'est une émission un peu spéciale ce soir on va voilà on assume on va jusqu'au bout c'est un quiz à la con spécial socialisme le quiz à la con c'est très simple je vous pose des questions vous me donnez selon vous la bonne réponse parmi les 4 que je vous propose et vous chez vous dans le chat vous votez vous me dites quelle est selon vous la bonne réponse en cliquant et en votant dans les sondages qui apparaissent dans le chat tout le monde est prêt première question de ce quiz à la con quel prénom parmi ces 4 a vraiment été donné à un enfant à Montpellier en 2020 réponse A François Hollande réponse B Laurent Fabius réponse C Lionel Jospin réponse D Martine Aubry parmi ces 4 propositions il y en a un qui a vraiment été donné à un enfant à Montpellier en 2020 on a le droit de dire pauvre enfant quand même parce que je trouvais qu'on parlait pas de mon fils je trouvais qu'on parlait Lionel Jospin n'attaque pas la famille comme ça Lionel Jospin se porte très bien il a dit ses premiers mots il a fait ses premiers discours il marche bien moi quand j'hésite quand je sais pas je choisis toujours la femme donc je vais dire Martine Aubry ça me sort des situations compliquées je suis la femme c'est un peu facile mais on va l'accepter c'est la réponse de Laurence c'est la réponse D ça fonctionne aussi c'est la réponse D exactement toi aussi réponse D Martine Aubry ouais je trouve ça sonne bien Martine Aubry ouais je sais pas tu la vois la petite avec ses couettes comme ça qui court vers toi c'est Laurent Fabius que je trouve bizarre la petite avec ses couettes t'appellerais pas ton enfant Laurent Fabius Laurent Fabius non 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 ça ne projette pas une image de jeunesse et de joie de l'enfance non non ça fait un légionnaire romain dans Astérix plus jeune premier ministre de la cinquième moi je trouve que Lionel Jospin ça sonne vachement bien en fait Lionel Jospin je trouve que ça a de l'avenir un petit bébé c'est pas mal c'est pas mal Léa bon déjà c'est à un enfant donc ça exclut Martine Aubry non 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 je ah non bon ok ça peut non non autant pour moi moi j'ai envie de dire François Hollande François Hollande le petit François attends j'imagine un bébé la tête de François Hollande et les grosses lunettes t'imagines quand tu l'engueules François Hollande viens là François Hollande ça suffit très bien le tchat j'ai regardé vous avez voté majoritairement la réponse c'est Lionel Jospin et bien chers amis la bonne réponse c'était la réponse B Laurent Fabius oh là là le petit Laurent Fabius qui regarde très probablement cette émission et qu'on embrasse ah bah oui c'est très bizarre il faut être sage à l'école Laurent Fabius né en 2020 il n'est pas encore devant les écrans pas avant 3 ans qui a eu juste mais personne autour du plateau n'a dit Laurent Fabius ni même le tchat oulala ça commence pas bien ce quiz à la con ce soir et bien on va essayer de voir pour se rattraper sur la deuxième question le socialisme le socialisme bon d'accord mais quel autre isme existe réellement ? A parmi ces 4 propositions réponse A le facto mondialisme réponse B le consociationalisme le quoi ? consociationalisme d'accord réponse C le sapo-rationalisme ou réponse D le sale rupture d'anévrisme moi je veux te pour lasser réponse C le sapo-rationalisme moi aussi toi aussi le sapo-rationalisme ouais c'est pas vrai vous voulez dire quelque chose oui il y en a qui ont fait latin ou grec là visiblement je suis jaloux le consocial c'est écrit trop petit le consocialiste le conso- la B c'est trop difficile à dire il n'en est jamais sur le rectif t'as jamais entendu parler du consociationalisme ? non ouais j'aime pas t'as pas lu le manuel du parti consociationalisme ? exactement voilà pourquoi c'est pas la réponse B ouais facto mondialisme qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? facto mondialisme et l'autre c'est quoi sapo sapo-rationalisme le sapo-rationalisme qui a la préférence de Laurence Rossignol et de Léa ouais bah de moi aussi de toi aussi moi aussi j'ai voté ça Claire aussi dans le chat ça se passe comment montrez-moi un peu ah ils sont d'accord avec vous dis donc la bande de suiveurs très bien donc tout le monde vote pour la réponse C et bien la bonne réponse c'était la réponse B ah bah voilà le consociationalisme ça existe alors c'est quoi ? qu'est-ce que ça ? ça a été théorisé dans les années 60 et 70 c'est aussi appelé évidemment le consociativisme bah oui évidemment bah voilà vous auriez dit comme ça on trouvait ou démocratie de concordance c'est la forme que prennent les systèmes politiques démocratiques dans les sociétés profondément divisées lorsqu'un partage du pouvoir parvient à s'opérer entre leurs élites hors de toute logique majoritaire et au dépit des divers clivages dont ces élites assurent la représentation au gouvernement bah c'est le nom du PS aujourd'hui bah c'est le PS bah c'est le nom du socialiste ça a été théorisé notamment par Arendt Lippart politologue qui a travaillé dans les années 70 bah c'est le PS aujourd'hui si vous cherchez très bien j'arrive toujours pas à le prononcer le consensationnel et c'est pour ça que ça a pas marché l'idée est là adhère camarade rejoins le mouvement c'est pas facile à placer dans les dîners oui oui bon voilà mais ça existe vraiment troisième question de ce quiz à la con laquelle de ces infos sur la marseillaise est vraie réponse A elle s'appelait la parisienne à la base réponse B l'original l'original dure plus de 12 minutes réponse C elle a inspiré un hymne de l'empire russe réponse D le texte original précise qu'il faut chanter avec l'accent du sud oh non c'est bien possible c'est ça il a inspiré un hymne de l'empire russe bah alors vous savez que l'international a été composé pour être chanté sur l'ère de la marseillaise ouais voilà mais ça marche bien fun fact ça marche bien tu nous feras une démo bien entendu mais du coup c'est peut-être une fausse piste moi je dirais l'original dure plus de 12 minutes déjà c'est super long il me semble que c'était un chant qui enfin il chantait en marchant en allant rejoindre Paris donc il fallait occuper tout ce temps de marche là de rando vers Paris pour faire la évolution donc 12 minutes ça paraît bien je pense aux socialistes qui vont faire Paris-Marseille à pied demain en chantant les marseillaises en boucle bah oui plus de 12 minutes mais bon en même temps non moi j'ai envie de déconner j'ai envie de dire la D le texte original est de préciser qu'il faut chanter avec l'accent du Sud toi t'as décidé de ne pas marquer de points cette année c'est vrai que j'adopte la même stratégie que l'année dernière qui était une mauvaise stratégie tu te plains à la fin de l'année moi je veux je répète mes erreurs mais c'est comme tu veux bah oui je suis joueuse allez réponse D pour Léa toi Usul B réponse B et B aussi réponse B je vais prendre la A réponse A elle s'appelait la parisienne à la base vous donnez sa chance à chacune c'est vrai et le Tchad vote majoritairement A à 60% réponse B ils ont été voir dans la non non ils n'ont pas la réponse non ils ne peuvent pas aller chercher la réponse la bonne réponse chers amis c'était la réponse C personne n'a eu la bonne réponse on est vraiment nul hein c'était ma fausse piste c'était une bonne piste on a la musique d'ailleurs vous pouvez l'envoyer la régie oh non la version russe ah que ça ressemble que fait la SACEM voilà on embrasse les russes qui écoutent cette émission et puis puisse ce chant être un appel à la république à la démocratie dans votre pays les amis on pense aussi à vous en ces temps terribles t'es bien retombé ouais je l'ai improvisé en plus donc effectivement la marseillaise des travailleurs est une variante de note marseillaise avec une mélodie très proche ses paroles ont été révisitées et basées sur un poème de Piotr Lavrov c'est un hymne très populaire pendant la révolution russe de 1905 elle a été utilisée comme hymne officielle par le gouvernement provisoire de la révolution de 1917 jusqu'à son renversement par la révolution d'octobre qui a supprimé cet hymne trop français voilà bien d'accord mais c'est vrai que mais ça a été conservé un petit moment par les soviétiques quand même en même temps que l'international à Saint-Péterbourg les révolutionnaires chantaient la marseillaise ils chantaient la marseillaise absolument jusqu'à ce que bah oui oui je pense jusqu'à ce que les soviets disent niet c'est pas moi donc voilà non non la parisienne c'est un autre hymne il y a un autre hymne qui s'appelait la parisienne qui a été adopté par Louis-Philippe pas ouf et la version longue de la marseillaise dure 6 minutes pas plus que ça même si effectivement ça dépend de la vitesse du pas j'aurais pu vous accorder la santé beaucoup de fois quatrième question de ce quiz à la con qu'est-ce que Manuel Valls a accès accidentellement dit au président tunisien en 2016 lors d'un déplacement je précise que si vous connaissez la réponse vous ne la hurlez pas réponse A couille réponse B bite réponse C trou du cul réponse D si jamais ton premier ministre démissionne sache que je suis dispo à partir du 9 Manuel Valls ou alors couille bite ou trou du cul c'est les grandes gueules CRMC ah ouais j'avoue l'heure des pros accidentellement c'est-à-dire il a fourché ah comme la la fellation à la place de l'inflation l'augmentation du taux de fellation de Rachida Dett d'accord à tout vite ça peut fonctionner à tout vite non 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 il a fourché en prononçant le nom de famille de quelqu'un et dans un dialecte tunisien ça a donné quelque chose qui a beaucoup fait rire les tunisiens moins la personne en face beaucoup moins la personne en face compliqué le mot le plus rigolo c'est couille moi je trouve on est vraiment entre moi j'aime beaucoup trou du cul moi aussi j'adore j'adore ce mot réponse C je prends bon on va se faire très 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 en colère c'est habile de pas le prononcer bravo madame la sénatrice je prends la réponse la réponse C pour Laurence Rossignol Claire bon on va se répartir pour au moins avoir une bonne réponse je lui dirais B c'est vraiment le parti socialiste ce soir non parce qu'on n'aurait pas encore les résultats ouais personne ne truque les votes comment c'est pas donc toi tu dis réponse B réponse B pour Claire Usul couille réponse A Léa bah C réponse C trop du cul le chat vous avez voté réponse C en majorité comme Laurence Rossignol et Léa Chamboncel la bonne réponse c'était la réponse B ouais c'est Usul qui a la bonne réponse non c'est moi ah non c'est toi excuse moi c'est Claire pardon pardon j'ai peu de bonnes réponses donc celle que j'ai tu me laisses j'ai confondu couille et bise m'en veut pas je suis fatigué oula fatigue cette émission merci Max tu sais on parlait des cours à l'éducation faites des dons faites des dons tout ça donnez 5 balles s'il vous plaît le président de la république de Tunisie s'appelle Béji Kaïd Essepsi Manuel Valls a écorché son nom il a prononcé Ezibi visiblement veut dire bite en dialecte tunisien oui bah je pense qu'il aurait pu biné lui-même voilà et ça s'est passé en 2016 et ça a beaucoup fait rire les Tunisiens à l'époque dernière question de ce quiz à la con les chimpanzés aussi font de la politique figurez-vous qu'utilisent-ils comme pot de vin pour fédiliser leurs autres congénères et ainsi se faire élire je croyais que c'était un truc spécial PS on est un peu dans le thème commence pas Léa je vois pas le rapport tu remues le couteau dans la plaie t'es pas sympa franchement réponse A une place au gouvernement comme chez nous réponse B des bananes c'est simple et efficace réponse C un toilettage pour être plus proche de son électorat ou réponse D la retraite à 23 ans je vote je vote pour le toilettage je sais pas si c'est vrai mais c'est très bien ça me plaît beaucoup ça paraît l'idée du toilettage il s'épouille c'est de la politique ouais c'est vrai la banane aussi non non mais vraiment moi j'ai vu plein de docu sur les chimpanzés toi aussi tu fais des insomnies ah j'adore ça non non moi c'est exprès même je vais prendre de mon temps en plein jour et tu regardes surtout sur les grands singes et c'est vrai qu'il s'épouille et que c'est c'est un langage c'est de la politique tu crois que c'est une technique pour se faire élire pour se faire apprécier pour garder son statut ils apportent un service bah ouais c'est les économies des services maintenant c'est que ça non non c'est uberisé on produit plus de bananes chez nous il y a le uber du toilettage il y a le uber du toilettage de chimpanzés bah écoutez je ne sais pas je demanderai aux chimpanzés mais quelles sont vos réponses le chat si votre réponse c'est le toilettage ouais pareil Claire aussi Laurence Rossignol aussi Usul oui toilettage Léa bah c'est ce qui est le plus probable effectivement mais bon c'est quand même nul si on donne tous la même réponse donc bah oui mais tu veux mettre un point ou pas non bah voilà je veux jouer je vais mettre une place au gouvernement une place au gouvernement des chimpanzés le gouvernement des singes évidemment bien entendu le chat a voté à 84% pour la réponse c'est effectivement le toilettage qui existe vraiment et en même temps c'est des questions beaucoup trop fastoches qu'est-ce que tu voulais que ce soit d'autre c'est toi qui t'es planté c'est pas un quiz à la con c'est la fin de ce quiz à la con Laurence Rossignol merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Backseat merci à tous merci à tous merci à tous je vous remercie de cette vidéo